Ça ne mange pas de pain, ça ne fait pas de miettes, le centre j'en fais l'abstraction et en fait en se concentrant sur deux objectifs on peut globalement scorer tous les secondaires proposés par le jeu Les Tetra ils avaient une charge à 4 à faire sur les specs, ils ont fait charge à 3, re-roll charge à 3 du coup j'ai pas pu les bloquer au corps à corps Je dois faire abstraction, dire ok bah je défausse, je défausse, je récupère un PC et je mets pas de carte de table parce qu'honnêtement c'est un mauvais mot, c'est un très très mauvais mot Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo analyse débriefing de Metagame, de nos parties en live Vous l'avez demandé très régulièrement sur ce genre d'analyse, pourquoi je n'ai pas mon invité avec moi J'ai expliqué très longuement que c'était compliqué en termes d'agenda etc de tout mettre en oeuvre Là aujourd'hui on a le plaisir de t'avoir eu en live hier avec nous Et tu restes, tu es au studio avec moi pendant deux jours avant le tournoi Donc on s'est dit bah on va le faire, le peuple le demande, faisons-le Offrons ça à la plèbe, ça ne mange pas de pain Ça ne fait pas de miettes et ça fait plaisir Donc on va vous débriefer la game d'hier La game elle est en rewatch pour les abonnés Twitch Et elle est en rewatch en version longue complète sur la page Tipeee Et elle est en rewatch sur la playlist des affiliés Je vous rappelle que si vous faites vos achats sur MyobiPlace Et que vous créditez Creative Wargame dans votre panier Vous venez sur notre Discord, il y a un salon affilié Vous postez votre numéro de commande dans le salon affilié Et vous allez recevoir en MP votre playlist privée Ils ont la playlist et ils pourront voir toutes les vidéos privées Savoir qu'il y a la partie d'hier, il y a l'analyse des listes avec Hugo Qu'on a fait en début de semaine sur les 100 listes du L'Octopoutre Il y a la discussion méta qu'on a eue tous les deux sur certaines factions Et là il y a la partie, puis vous verrez au fur et à mesure ça va s'agrémenter de contenu Donc voilà, il y a les reviews, il y a plein de choses Voilà, avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Discord, la newsletter Et voilà Et puis à faire tourner, n'hésitez pas à faire tourner les liens d'affiliation Vous êtes dans la description, les liens de nos partenaires Allez, trêve de paltimony Trêve de papotage Trêve de palabres Trêve de palabres Alors déjà on commence par ça, c'est la première fois qu'on joue ensemble On a fait une partie sur TTS, il y a un petit temps de ça Mais c'est notre première partie, Vrai Vie Ensemble Qu'est-ce qu'on a pensé ? C'était marrant, j'ai apprécié voir le sel monter en toit Ouais, c'est vrai que j'ai salé un peu Je m'en suis un peu délecté J'ai un peu salé, c'est vrai Non mais après c'était... Ça m'arrive pas souvent en plus Ouais, c'est ça, t'es plutôt quelqu'un de jovial, de plutôt ouvert et tout Mais je peux vite basculer dans le côté obscur de la France Dans le côté obscur Ouais, je sais, je sais que j'ai cette affrance Il te faut vraiment une cougnette Ouais, il me faut carrément une cougnette Et la partie, sinon Au moins le fait que tu t'es délecté du sel Franchement la partie a été cool, tu vois, le studio était bien On s'est marré, après tu vois, c'était Nécronto Moi j'avais déjà fait la partie, toi un peu moins Et après c'était intéressant parce que c'était un scénar qui n'était pas commun On a joué... J'ai eu la chance de jouer en deuxième La table était un peu galère pour choper des lignes de vue Donc c'était un bon entraînement en plus d'être un bon moment Tu dis que tu as déjà fait le match le taux Nécron à plusieurs reprises Ça se goupille comment pour toi le taux Nécron ? En général c'est plutôt bien C'est entre l'égalité et la petite victoire pour moi en général Ok Et ça m'est arrivé peut-être une fois de le perdre mais de pas beaucoup Ok Donc un match serré Ok, on a offert une partie serrée en plus Ouais, on a offert une partie serrée de qualité Ouais, c'était cool Alors moi ce que j'aime bien, j'aime toujours apporter le côté humain sur la partie Et je suis très observateur de mon adversaire, etc J'ai décelé quelques petites mécaniques de Lucas Très intéressantes et très subtiles In-game Je ne vais pas en parler Parce que je garde ce secret là pour moi Mais c'était très intéressant Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je joue contre des joueurs Il y a des facettes de joueurs différentes Et moi je trouve ça toujours super intéressant Bref Un chien de team et que fourbe Ouais Et allez Du coup vous avez la table qui est ici Donc je vais me servir pour ce live du Tic tac tac De ma vidéo qui est ici On a le rewatch et mes petites flèches dont on se servira pour aller montrer les trucs Et d'ailleurs on vous présente très rapidement les listes Bah vas-y je te laisse présenter le taux Très vite fait Alors ma liste taux J'étais au niveau du déploiement Là ce que vous montre Alex J'avais deux Riptide avec Shadowsun J'avais un petit Devilfish avec 10 Breacher à l'intérieur et Darkstrider Ensuite un peu plus bas c'était 5 Frelon Vespid Qui attendait planquer Après là c'était deux Tetra Qui s'était mis hors de portée de ses armes Là j'avais des Pathfinder prêt à se replanquer derrière le mur D'ailleurs c'était après le mouvement d'avant-garde Donc il s'était replanqué derrière le mur Ici on avait mon bloc de Crysis Parce que comme il a déployé en premier J'ai vu son infiltration J'avais besoin d'avoir une réponse sur cet objectif Donc j'ai dû mettre mes Crysis ici Là on avait un Devilfish avec 10 guerriers de feu Et en bas c'était 10 Breacher Prêts à rembarquer dans le Devilfish Une fois qu'il aurait déchargé ses guerriers de feu Ok Et en réserve j'avais deux Broadside Deux Tetra Et un Commander Crysis full Cyclo Moi de mon côté on avait le Roi Silencieux qui était ici Un pack de Spectre Techno ici On avait trois Scarabs ici Un Doomstalker Un petit Locust Destro Le Nightbringer qui était là Le Void Dragon qui était là Un autre Doomstalker qui était là Et ici un autre petit Locust Et enfin ici on avait le pack qui s'infiltrait Donc qui était déjà sur l'objectif Alors on va parler très rapidement du scénario Et de la physionomie de la game Le scénario on jouait Seat of Power Donc en gros on marque trois points par objectif qu'on contrôle Et si on a un personnage en plus dessus Donc il faut bien contrôler l'objectif et avoir un personnage On met trois points supplémentaires C'est capé quand même à 15 points de primaire par tour On était en Chilling Rain On était en Aube de Guerre Donc pas de spécificité Véritablement ce qui génère une spécificité Sur cette partie Ca va être la géométrie de la table A savoir qu'on a globalement un objectif ici En fait c'est cette zone là Cet angle là qui est créé ici Et qui est créé là Qui va vraiment limiter les angles de vue Sur ces deux objectifs Ca veut dire que chacun d'entre nous On a chacun un objectif Qui est quand même favorable à ce qu'on contrôle Sans s'exposer Donc moi le mien C'est celui où j'ai infiltré mes gars Et ici c'est l'inverse C'est à dire que moi pour venir le contrôler Il va falloir que je m'expose Ok Donc ça c'est le premier point Vraiment la spécificité Et le deuxième point C'est le centre qui est je pense Relativement ouvert pour le coup Là où les flancs sont très difficiles À aller chercher en termes de ligne de vue On a vraiment un centre Qui est ultra exposé sur cette table Avec un objectif central Qui est important de contrôler Mais qui en fait Dès que vous allez engager une unité Va véritablement se faire avoiner Ca a d'ailleurs généré chez moi Le choix de jouer plutôt en tactique Qu'en fixe Parce qu'on en a discuté En fixe Il y a évidemment le Brigitte Down Qui s'est imposé contre toi Et sur cette partie Pour moi c'était l'autre choix C'était le téléport Et en fait Au vu du centre ultra exposé de la table J'ai pas pris le téléport Parce que ça aurait nécessité Pendant 5 tours De perdre une ressource Parce que ce que j'aurais engagé au centre Tu l'aurais éclaté sans difficulté Et j'ai pas voulu m'exposer à ça Donc du coup je suis parté sur du tactique J'ai mis 30 points de tactique sur la partie Donc c'est tout à fait raisonnable Et toi tu joues tout le temps en tactique De toute façon Oui je joue tout le temps en tactique La liste elle a pas trop d'unités Pour faire les actions Et le tactique permet d'avoir des CP Ce qui est important dans ma liste Donc tactique Ok je vais juste recadrer un tout petit peu ça Parce que je trouve qu'on ne te voit pas assez Tac Moi j'aime bien quand on voit Lucas Voilà pour ça Pour la physionomie de la partie Au niveau des choix Alors moi au niveau de mon choix de déploiement Quelles sont mes réflexions à ce niveau là Je me dis qu'ici en fait mon pack est safe Là je suis sur l'objectif Et en gros pour que Lucas vienne me chercher Il va falloir Alors c'est ma première unité que j'ai déployée Parce que je sais que toi aussi tu as des infiltrations Donc je décide d'entrée de jeu De mettre mon pack ici Parce que je sais qu'il va stacker là Et donc voilà Ça c'est vraiment mon choix Mon premier choix En gros Avec cette armée On en discutera d'ailleurs Et on va vous proposer un format vidéo Masterclass sur les secondaires Le principe est de se dire que de toute façon On a besoin de se concentrer sur deux objectifs On a besoin de se concentrer sur deux objectifs Le centre j'en fais l'abstraction Et en fait en se concentrant sur deux objectifs On peut globalement scorer tous les secondaires proposés par le jeu Et relativement être stable au primaire Donc en gros ici moi j'en fais l'abstraction Je me dis je vais me concentrer sur ces deux objectifs de flanc Donc il faut que j'ai un pack de spectre qui est capable d'aller là Un pack de spectre qui est capable d'aller là Il faut que je tienne mes deux flancs avec mon pack de spectre Je ne veux pas engager mes temps d'un côté ou de l'autre Je préfère les garder dans le centre en me disant Si j'ai besoin de partir là ça peut partir là Et inversement Mais je ne veux pas polariser le positionnement de mes temps Donc je me dis je vais quand même jouer sur le centre Et ils iront là où Lucas va m'amener à aller Et par contre je fais le choix de polariser le roi silencieux Pourquoi ? Parce que c'est un personnage qui est relativement tank Après j'avoue avoir un petit peu surestimé sa résilience Par rapport à ce que tu lui as proposé en face Parce que je me dis qu'en fait ici c'est plus compliqué à tenir Et donc je vais jumeler le tanking de mes spectres Avec le tanking du roi silencieux Voilà Il y a probablement un monde où j'aurais plutôt dû mettre le Nightbringer ici Pour amener le tanking du Nightbringer ici Qui est difficile à gérer Qui est plus difficile à gérer d'ailleurs Pour les Riptides Et laisser le roi au centre Je pense que l'option se défend Et d'ailleurs potentiellement donner de la re-roll à un Doomstalker Etc Voilà pour mes choix Toi est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de ton côté ? Alors moi du coup quand j'ai vu un peu comment tu te déployais Donc tu as commencé à mettre tes spectres ici Donc dans cette zone qui était très protégée Là c'était un objectif que je voulais pouvoir attaquer Comme je n'ai pas pu bloquer ton déploiement avec mes Pathfinders Du coup je ne pouvais pas mettre mes Crysis en bord de ligne Parce que mes Crysis en fait si je les mettais en bord de ligne C'est en fait si j'avais mes Spectres Mes Pathfinders qui se mettaient à la place de tes Spectres Ce que je pouvais faire c'était mettre mes Crysis en bord de ligne Elles n'étaient pas chargeables Si toi tu venais sur cet objectif Je pouvais bouger sur l'élément de terrain Et tirer sur ce qui était sur l'objo Potentiellement Et je pouvais aussi menacer le centre Donc j'ai été donc obligé de mettre un Devil Fish Avec une première unité de guerrier de feu Et une unité de Breacher derrière Pour pouvoir contester le primaire sur cet objectif De manière optimum Et j'ai dû garder les Crysis dans ce coin là Pour qu'elles puissent aller faire le gardien de but Sur cet objectif là Où j'ai besoin de plus de mobilité pour aller gérer J'ai gardé les Tetras au centre Pour pouvoir désigner un peu partout si possible J'ai mis mes Pathfinders Dans la zone centrale Pour faire des cartes Si je tirais interdire le centre Si je tirais déployer la balise Ce genre de choses J'avais besoin de quelque chose aussi Qui puisse contester l'objectif central Si jamais tu décidais de pousser Sachant que si tu poussais dessus Tu poussais avec 1ctan, 2ctan maximum Donc les 10 dossiers qu'il représentait Suffisaient potentiellement à faire le travail Ensuite sur l'autre flanc C'était le flanc qui était le plus favorable pour moi Donc c'est pour ça que j'ai mis les 2 Riptides avec Shadow Sun Parce que c'était du tanking De l'OC Et en plus des personnages Un personnage pour avoir potentiellement du scoring en plus Et j'avais Un Devil Fish derrière Pour faire du deny quand j'en aurais besoin Sachant que c'était un bon couloir de tir Pour faire arriver certaines réserves par la suite Et au niveau de la physionomie Moi je voulais Si je jouais en premier Être en mesure Malheureusement là Je voulais être en mesure De bloquer un peu tes spectres Avec une charge de Devil Fish Et je voulais être en mesure potentiellement De me mettre Sur les objectifs Du milieu Parce que en fait Tes bases de tir Elles étaient assez excentrées En fait ton roi Il était vraiment très très excentré De tout le monde Donc il donnait pas ses re-roll Les 2 Doomstalkers Ils étaient un peu tout seuls Ils pouvaient contrôler Soit Il y en avait un Qui pouvait contrôler une ligne de tir L'autre Qui pouvait contrôler une deuxième ligne de tir Enfin les 2 lignes de tir Donc En soi Je me sentais pas trop menacé Par ton tour Par ton tir Et donc si j'avais eu le T1 J'aurais peut-être un peu poussé Dans les angles C'est à dire que le Devil Fish Aurait chargé les spectres Et les Crysis Aurait pris la place du Devil Fish Pour pouvoir contrôler un petit peu Cette zone Et parce que moi Si je jouais en premier Je devais mettre un avantage Certain au primaire Et à l'attrition Et là J'ai eu la chance Sur la partie On le verra De jouer deuxième Donc j'étais assis Pour contrôler ton scoring Et essayer de te deny Pour moi capitaliser Sur le scoring de fin de game Ouais En gros moi Je reviens là dessus Parce que c'est vrai Que le roi est excentré Et ce qui me fait faire ce choix là C'est ce centre de table Que je trouve ultra vierge Alors il y a quand même Deux blocs de décors Mais en fait Vous avez un énorme couloir de tir ici Un énorme couloir de tir ici C'est à dire qu'en fait Si je mets mon roi là Il y a un monde en fait Où la riptide Elle laisse fou ici Et la riptide La riptide La riptide avoine ici Et le roi n'a que 24 de portée Donc voilà Mais en y réfléchissant Peut-être ça aurait été plus judicieux D'avoir le roi là Et rapidement en fait Poser le cul du roi au centre Pour t'obliger en fait A commit Un peu plus de ressources Parce que c'est vrai Aussi le fait moi De délaisser le centre Complètement Ça te permet toi De te concentrer Uniquement sur les deux flancs Et de pas avoir à trop te disperser Moi je pense pas que le roi N'était pas à sa place Je pense que peut-être En fait t'aurais dû forcer Sur ce flanc là Laissez le pack de spectre Sur l'objet facile à défendre pour toi Et puis forcer Vu que c'était la partie de la table La plus difficile à défendre pour toi Mettre vraiment toutes tes ressources Et contrôler Parce qu'on a vu que le nécron Il tire bien Mais quand tout le monde est paqué Quand tu peux mettre les deux double stalkers Quand tu peux mettre le roi Et l'hectane en même temps Et en fait Avoir tout le monde dans le même couloir de tir Ça me tenait en respect Et potentiellement Du coup J'allais J'allais de l'autre côté Mais toi Tu pouvais jouer sur trois objoux En fait Souvent la difficulté C'est qu'on a envie De jouer sur trop d'objectifs Et moi le taux C'est une armée Qui malheureusement A une létalité exponentielle A partir du tour 3 Mais qui doit tenir deux tours Et quand mon adversaire Joue sur deux objectifs Dans le no man's land C'est plutôt Plus facile pour moi Parce que je peux venir Contester un objectif Et essayer de tuer Ce qu'il y a sur l'autre objectif Au tir Donc c'est un rôle Qui me va plutôt bien Ouais Ok Allez on commence la partie Du coup Comme vous a dit Lucas C'est moi qui ai eu le T1 Hop Là je me déplace Hop Je me déplace Là je pense que j'ai fini Ma phase de move ici En objectif En objectif de mémoire Je tire Secure le no man's land Et déploy Et engage Et engage Ouais Donc en gros Ce que je fais C'est que Je fais engage A trois points Avec mes spectres Qui sont ici Là en gros Ce que je vais faire C'est que je me positionne là Juste pour passer le engage Et surtout Je maximise mon positionnement Pour garder le bénéfice De cet occultant Je vais pas du tout Aller chercher le devil fish Parce que moi Mon objectif C'est que C'est déjà De positionner le doomstalker En disant Si tu rentres ici Avec les crisis Tu vas prendre un overwatch Donc ça t'oblige A aller chercher ici Avec les crisis Et du coup moi Quand tu vas faire Activer ce mouvement là Je vais pouvoir m'activer Et bouger Et venir reculer Pour venir planquer des mecs Parce que je sais que les crisis Ne pourront pas tuer tout le pack T'es pas en full buff Donc l'idée c'est de venir reculer Gagner l'occultant Je sais que je vais perdre des mecs Je perdrai peut-être Quatre specs Trois specs Quatre specs Je vais en ripop Mais après je serai derrière l'occultant Et là J'ai mon personnage Qui est sur l'objectif Je passe mon quart de table Je fais mon no man's land Et je suis plutôt content J'avance avec le roi ici Pour passer les deux menhirs Et envoyer deux pruneaux de menhirs Dans une riptide Et ici j'avance avec ce pack de spectre Pour mettre juste un petit bout de socle Sur l'objectif là Et toujours bien profiter On va dire de cet occultant là Donc là mon objectif C'est de profiter un maximum Te mettre en difficulté Sur la ligne de vue Profiter un petit peu De ces blocs Qu'on a sur les deux flancs Et voilà Après J'ai pas de tir globalement Je crois Si j'avais deux tirs de menhirs Qui ne font rien Tu fais quelques pv au pistolet Sur le devil fish Et puis c'est tout Exactement Les tirs de menhirs J'en passe qu'un sur les deux Et il est tanké À la 4 plus 1 vue Et terminé On peut observer Tu savais que tu mets tes maraudeurs Pour aller principalement Dans la ligne de tir Où il y a les crisis Ils sont suivis par le void dragon Et le night bringer Vient renforcer Les rests Exact Le void dragon Il commence à avancer vers ici Et le Donc j'ai que ça en train Très rapidement Voilà Voilà pour ça Et On est bon Alors moi Alors attends Je vais juste aller jusqu'à la fin De ta phase de move Ouais Hop Là on a fait assez déjà J'ai vu mes figurines sauter Là on est à la fin du move de T1 Alors moi Au niveau des cartes Je crois que je tire engage Que je déciderai de pas faire Parce que ça me demande De commit trop de ressources Et l'autre carte que je tire Je me rappelle plus ce que c'est Je crois que c'est une carte à 5 points Que je peux faire Je me rappelle plus Si c'est pas Extend battle line Ou quelque chose comme ça Donc moi j'analyse la situation De la manière suivante Alex Il a l'objectif de chez lui Ça lui fait 3 points L'objectif de chez lui Dans ta zone de déploiement Ouais L'objectif en haut Avec le roi silencieux Il n'y a que un skarabric Qui est dessus Du coup Il a 3 points de primaire de plus Mais il n'a pas 6 Parce que c'est pas le techno Qui est sur l'objet Ouais Il n'est pas au milieu Ah oui j'avais Aréa Denial C'est pour ça que j'ai avancé Les passfinders Oui exact Il a donc voilà Il a déjà 2 objets Qui lui apportent 6 de primaire Le centre il n'a pas Donc pas besoin de faire quelque chose Par contre il a l'objectif En bas Et cet objectif là Il lui rapporte 6 de primaire Donc comme moi Je dois être très précautionné Au début de la partie Dans l'engagement de mes ressources Je fais donc débarquer Mes gagnats de feu Je les débarque Entièrement à 3 Je suis obligé de faire Une petite ligne de l'autre côté Parce qu'il me bloque un peu Mes mouvements avec les spectres Et je les fais advance Pour les mettre sur l'objectif Suite à ça Il va faire un redéploiement Avec ses spectres Il va me survoler Me faire 5 BM En face de En face de En face de mouvement Mais moi j'ai quand même 10 dossés sur le point Et lui il ne peut en mettre que 7 J'analyse du coup Que même si je lui tue des spectres Et qu'il repoppe des spectres Sur l'objot Il n'aura que 9 De dossés Donc il ne pourra pas le reprendre Donc je sais qu'avec ce mouvement là J'ai fait mon office De lui contester du primaire De le mettre à 6 de primaire Ce qui est acceptable Donc je mets Pathfinder Qui engage le centre Pour faire les 5 D'Area Denial Sans toucher l'objectif Pour éviter Si jamais lui il a Un Storm Hostile Objectif Ou un Overwhelming Force De lui donner des occasions De le scorer Facilement Sur ce point là Et les crisis Du coup une fois qu'il a fait son redéploiement Les crisis sont libres de bouger Comme elles le veulent Donc elles se déplacent Alors attends Je veux juste revenir sur un truc Parce que là je pense que Tu vois moi j'aurais pu Potentiellement corriger un mouvement Ouais Tu aurais pu plus bloquer mon débarquement Voilà exactement En fait ici Là on est à la fin de mon mouvement du T2 Ça je ne l'ai pas anticipé Le débarquement Advance Et en fait Ce qui se passe en plus C'est qu'avec ton débarquement Advance Tu viens me bloquer Moi mon mouvement Ça ça m'a vraiment mis en difficulté Et en fait Si j'avais Collé un petit peu plus mon spectre ici Ouais Si j'avais anticipé ça En fait Bah du coup Tu n'aurais pas pu débarquer décemment Et tu aurais été un petit peu plus en galère Ouais tes spectres Ils étaient trop paqués Et comme tu ne les as pas assez tendus Ils ne bloquaient pas mon débarquement Exactement Le fait de me charger aussi Ça aurait pu te faciliter la vie Non Moi je pense que c'est une terrible erreur de charger Parce qu'en fait Là en fait Ce qui se passe c'est que Si je fais une grosse charge Je traverse les murs Ouais Donc là en fait Si je fais une grosse charge Imaginons je ne sais pas Même 8 à la charge Je suis obligé Tous mes spectres sont obligés de basculer sur les 8 fiches Et là en fait Déjà je sors de l'objectif Mais en fait Quand tu fais ça Quand tu as ça à faire Tu anticipes Et tu fais un cordon Et en fait Ton techno Tu aurais pu le mettre un peu plus en arrière Mais non Parce qu'après J'ai plus le quart de table Mais justement En fait Ta charge Elle te permet de récupérer Ta carte de table En fait Si tu prévois de charger Tu fais un cordon Tu mesures 12 Comme ça Tu es sûr que ton techno Il ne peut pas baser Moi je pense que tu vas se mettre en difficulté Parce que Tu prends un positionnement Qui est aléatoire Et enfin Qui est pas aléatoire Mais qui est exposé en fait A ta charge Et si tu fais une petite charge Et tu es en galère aussi Pile in conso Enfin si tu fais une charge à 3 Pile in conso Tu vas bouger de 9 Ouais Moi je ne suis vraiment pas convaincu de ça Honnêtement Je pense que c'est se mettre en difficulté Et s'exposer à une aléatoire Tu fais une charge à 2 Tu es dégoûté Tu fais une charge à 12 C'est en galère Mais bon Enfin Je pense que j'aurais pu mieux me placer Pour bloquer En fait Si tu m'avais bloqué comme ça J'aurais juste bougé le devil fish J'aurais pu l'advance Et débarquer après le mouvement Donc j'aurais pu faire la même chose Ouais Mais alors si tu fais ça Moi je m'active après ton mouvement devil fish Non Parce que c'est moi le joueur opérant Et je choisis ce que je fais Soit je débarque Soit je te dis tu bouges Soit je dis je débarque Parce que je peux choisir En fait ça se fait à la fin de mon mouvement Et donc toi ton truc Ça se fait aussi en réaction à mon mouvement Et je suis joueur opérant Je dis Quelle aptitude se fait en premier Donc du coup J'aurais quand même pu mettre mes Alors bah ça veut dire que du coup Toi tu bouges ton devil fish Tu débarques Mais tu fais pas ton mouvement Et moi je bouge mes spectres Et après toi tu bouges Ah oui mais ils peuvent pas Si je bouge et que je débarque Je peux faire que débarquer Je peux pas bouger Ouais ouais ok Mais enfin dans tous les cas J'avais des solutions C'est vrai que si tu m'avais plus bloqué Ça aurait été plus gênant Ouais ça aurait été plus gênant Après du coup Donc je bouge mes crises Je te tire dessus J'ai un peu de réussite Et j'arrive à tuer quasiment tout le pack de spectres Ouais je m'attendais pas Moi je pensais pas me faire la veille J'ai les tetras qui prennent une ligne de vue Pour te cibler J'ai les crises qui te tire dessus Je fais surchauffer Que une crise c'est le commandeur Pour pas avoir de perte en retour Ouais Et là je t'arrache Je t'arrache 5 spectres Allez On va profiter La stat Combien de tirs t'as fait ? Alors j'ai fait J'ai fait 18 tirs en surchauffe Donc 18 tirs Qui touchent à ? Alors attend Ouais c'est compliqué Alors j'ai 12 tirs qui touchent à 2 full reroll Donc ça fait 12 touches Qui blessent à 3 Donc je te fais 8 blesses Donc tu fais 8 blesses Ok 8 blesses Moi je suis en avu à 4 Donc je prends 4 blessures C'est dégâts C'est dégâts 2 Donc il me faut 3 blessures non sauvegardées Pour tuer un gars en stat Donc tu tues un gars Et tu mets 2 PV Ouais On va dire Ok Donc là Ok Un gars de PV Après j'ai un mec qui tire sans surchauffe En surchauffe aussi Qui a que 6 tirs Qui touche à 3 full reroll Du coup il fait 5 touches Ouais Après il va te faire 3 blesses Ouais Il va te finir le mec en tamé en gros Ouais ça fait 2 morts Donc j'ai tué 2 gars Et après le reste j'ai 45 tirs 45 Qui touche à 3 full reroll Donc je fais 30 Je reroll tout Je fais 40 touches Attends ça fait 0.82 à peu près Ouais Ouais ça fait 3 full reroll en vrai Non c'est plus haut C'est 40 touches C'est 40 touches 40 touches Après du coup je te fais 27 blesses Tu rates très un vu T'as des filles no pain Du coup je suis censé t'en tuer à les 2 À les 2 de plus Donc je suis censé t'en tuer 4 La stat c'est 4 La stat c'est 4 Ok Bon t'es pas si loin que ça en vrai Tu m'en as tué un de plus Oui Tu m'en as tué un de plus Ouais mais bon La stat c'est 4 Moi ce que je voulais faire C'était le diminuer Pour pouvoir le gérer plus facilement Après ce pack Qu'il ne soit pas gênant Et surtout ne pas Ne pas engager Ne pas perdre de PV inutilement Sur les crisis J'ai les breachers Qui sont entrés dans le David Fish Le David Fish Il a stage Derrière le mur En gros J'ai mesuré que Comme je suis vraiment Contre le mur Je débarque de 9 Avec les breachers Je peux advance Donc je peux Rechoper du primaire Par là bas Et j'ai redé J'ai barré J'ai fait barrer Mon dispositif de riptide là bas Parce que j'ai pas envie De me faire charger Au tour suivant De riptide Pardon pardon Ouais J'ai fait quelques tirs Pour faire des tirs d'opportunité C'est de tuer un menhir Où tuer les deux J'en ai tué un Que tu repoperas Donc y'aura pas de soucis Et mes crisis Elles ont fait un fire and fade A la fin de la phase de tir Pour se replanquer Je les ai peut-être Planqués un petit peu loin J'aurais peut-être dû Les mettre un peu plus proches Pour être dans le feu de l'action Pour pouvoir rentrer dans le décor Et vraiment faire des dégâts Au tour suivant C'est une petite erreur De micro gestion Mais ce n'est pas Très impactant Donc là Moi je pense qu'on peut Pointer du doigt En gros Ce move là Ce move là de ma part Il est merdique Pourquoi ? Parce qu'en fait Je prends 3 points de carte de table Je prends 3 points de carte de table Mais je vais perdre En réponse Je vais perdre 5 spectres Je vais perdre un PC Parce que je vais me redéployer Et en plus Je vais t'offrir Je vais t'offrir Tu les as débarqués Pourquoi ? C'était quoi qu'il te fallait ? Prendre le point En fait juste prendre le point Pour paqueter le primaire Voilà Alors que si je suis stacké ici Comme un débilos En fait tu ne m'enlèves pas De point de primaire Donc en fait Ce move là Il était mauvais de ma part Là J'ai commit comme un débile Pour marquer 3 points de carte de table Je n'aurais jamais dû On passe au T2 Alors au T2 Du coup Là j'envoie le Void Dragon En renfort ici J'ai mon Doomstalker Qui vient Qui rentre dans le centre J'ai le Nightbringer Nightbringer Qui rentre dans le centre Et j'ai mon pack de spectres Je fais juste un switch Au niveau du pack de spectres J'ai mon techno Qui vient prendre place Sur l'objectif Tu m'avais tué avec les Riptides Tu m'avais tué un Un menhir Mais je le rip-hop Et du coup Je sors mon roi De l'aura des Riptides Et en fait Je véritablement Je sors le roi Parce que tu as reculé Et en fait Le fait que tu aies reculé Du coup Tu m'as laissé cette zone Clairement Donc en fait Je me dis Je ne vais pas exposer le roi Je vais attendre Là de toute façon Tu ne peux plus venir Chercher des lignes de vue Avec les Riptides Donc je sais que c'est safe Pour mon T3 Je ne suis pas en danger Là je pose la réglette Pour voir Qu'est-ce que tu peux positionner Et en fait Je vois que Si tu rentres En rapid ingress Si tu rentres les broadsides Tu ne pourras pas Me tirer dessus Tu pourras difficilement Me tirer dessus Et d'aller chercher des lignes de vue Donc je me dis En soi Ça ne me dérange pas trop Donc là L'idée pour moi C'est juste de venir ici Positionner elle Pour laver les 5 rustiques Les spectres Je vais survoler Replacer Mettre des mortels Tirer Et pour moi Là je vais enlever Les 5 mongols Qui sont ici Et puis après Charger ici avec le roi Et laver des types Enfin Pas le Nightbringer Parce qu'il est advanced Pas le Doomstalker Ouais ouais Doomstalker Et voilà Essayer de créer un maximum de dégâts En engageant le minimum de ressources Voilà C'est ça l'idée En gros Ce qui va se passer C'est que Hop Là on est déjà parti sur ton tour Bah là je vais me cutter Complètement En fait Je vais tirer là dessus Et Je ne vais pas faire de dégâts Je vais complètement me cutter Avec les tirs du Doomstalker Je fais quasiment pas de mortels Les tirs ratent Du coup je vais te charger Je te rate aussi à la charge Donc je ne t'enlève pas de gars Ouais Les Doctan ils ont advanced Du coup ils n'avaient pas de tir Ils n'avaient pas de charge possible Ouais C'était du positionnement Et en fait Ce que tu avais au centre de la table Qui pouvait tirer A pas fait les dégâts escomptés Et puis là Même là au corps à corps Ça a foiré Ça a foiré Donc bon bah Ok J'accepte J'ai laissé ces deux mongols en vie Ça m'agace un peu Mais c'est comme ça C'est aléatoire Et puis là ici Après on reste safe T'as fait Rapid ingress les tetras T'as fait rapid ingress des tetras Pour potentiellement menacer cet objectif Ouais Te forcer à t'exposer À commit un peu Ouais Et également Pour avoir de la désignation Sur le tour suivant Ouais Donc Donc voilà Au niveau des cartes Je mets quelques points quand même Parce que là je suis monté à 29 À la fin de mon T2 de mémoire Ouais je pense que t'avais un truc genre Sécure Enfin t'avais des cartes plutôt faciles C'est quoi on devrait prendre On aurait dû prendre le récap de la partie Ouais bah tu l'as pas Bah je l'ai dans la tablette Si tu me laisses deux minutes Je peux faire ça Vas-y Vas-y Donc voilà On va juste regarder le tirage Le Doomstalker Je vous l'ai dit Il est resté au centre Là l'idée aussi Dans la manœuvre C'est de poser le Nightbringer Qui est personnage au centre Parce que je sais Que du coup Cet objectif là Va me filer six points Six points de Six points de primaire Avec le contrôle Et le personnage Et donc voilà Après là Je me suis vite senti en difficulté Parce que je pensais pas Perdre aussi vite les spectres En plus Le spectre qui m'a laissé Oui ça c'est important Parce qu'on a dit Il avait tué un spectre en plus Par rapport à la stat qu'on a fait Mais en vrai Lui il me l'a laissé Il l'a vraiment amoché Et donc du coup Ça m'a empêché De ramener un spectre supplémentaire Ça ça m'a vraiment embêté Et donc du coup Je me suis dit Faut vite que j'envoie le Voidragon En renfort J'ai eu un peu de chance là dessus Parce que de mémoire Le Voidragon a fait une belle advance En fait toi du coup Tu tires en fait Tempting Target Et Storm Hostile Objectif Tempting Target Je te donne l'objet du centre Du coup Tu vas le faire Parce que tu mets tes gars dessus Et je fais pas Storm Hostile Parce que je te tue pas Parce que justement Les Pathfinder N'étaient pas sur le point Et les deux Guz Qui survivent Sont OC4 Et toi t'as que trois dossés Et du coup Je te vole cet objot Né à ta barbe Donc là Après tu me diras Si Storm Hostile Objectif Aurait pas pu être fait Si t'avais pas débarqué tes mecs Et devenus ici T'avais personne sur les objectifs Parce que t'as bien pris soin ici De pas te mettre sur l'objectif Systématiquement T'as pris soin systématiquement Quand tu t'es positionné Pas donné des cartes faciles Exactement Donc Donc voilà pour ça Du coup je mets juste Attempting Target Ouais Et je défaut ce Storm Hostile C'est ça Moi du coup A mon tour Bah tiens tu peux même Aller un peu plus loin Quand il y aura les FEP Ok Là on est bien Alors Du coup là J'ai eu un choix à faire J'ai eu un choix à faire Je J'avais le choix de En fait j'avais mon objot Pour trois points Et j'avais toujours L'objot du centre J'avais toujours l'objot du centre Enfin en bas Et j'avais le choix De réussir auto Le test de Battleshock J'ai décidé de pas le faire Parce que je voulais potentiellement Avoir un CP Avoir un CP Avoir deux CP Pour pouvoir faire la Le Fire and Fade Donc du coup j'ai lancé J'ai réussi mon Battleshock à 7 Donc il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de soucis là dessus Ensuite ce qui s'est passé Donc j'ai désengagé méga Chez Alex Ça a généré Il n'a pas fait de mouvement Parce qu'on avait mesuré Que j'avais deux Crysis Qui pouvaient passer De l'autre côté Enfin sur la ruine Pour pouvoir lui tirer dessus Moi j'avais Overwhelming Force Et j'avais Extend Battle Line Donc Je suis allé Faire l'extend Battle Line Avec mes deux Breachers Sur le point Sans soucis Enfin mes deux Guerrier de Feux Qui restaient sur le point Les deux Crysis Qui ont pu passer Devaient pouvoir tirer Sur 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 ton pack de spectres Et essayer de les laver Ouais Il y avait quatre Crysis Dont le commandeur Qui pouvait rien faire Et une Crysis Qui était à moins de 12 Du Maraudeur Ouais Après le mouvement J'ai fait arriver Le commandeur Crysis Les Tetras Qu'est-ce qu'il est violent lui Ouais Ah putain Les Tetras Ils avaient pour objectif De guider le commandeur Pour tirer sur le Maraudeur Ensuite Qu'est-ce qu'il s'est passé Mes Cibleurs Ils ont essayé de move block Un petit peu Une Nightbringer Et d'offrir De la désignation Pour les Crysis Sur Sur le pack Avec le spectre Et le techno Ressent J'ai screené un peu La map Après c'est tour 2 Donc tu peux C'est le tour 2 Donc apparaît Au tour 3 Tu pouvais arriver Donc j'ai screené un petit peu J'ai sorti mon Darkstrider Pour screener J'ai sorti un petit peu Les Riptides Pour avoir quelques lignes de vue J'avais une Riptide Qui pouvait tirer Sur tes spectres Et une Riptide Qui pouvait tirer un peu Sur Nightbringer Donc je suis allé prendre Des tirs d'opportunité J'ai rapproché le Devilfish Pour pouvoir contester Le primaire au tour suivant Là je savais Que je te laissais Sur un gros score de primaire Parce que J'allais te laisser des points En fait il y avait 2 points Sur lesquels J'allais pas agir Pour contester C'était 2 points Où t'avais des personnages dessus Donc J'étais bien obligé D'admettre Que t'aurais été 15 de primaire Au tour suivant Ouais alors Petit fait notable J'ai utilisé un PC Pour rendre inciblable Mon canoptec Donc du coup J'ai pris les tirs De lui et de une Mais ça n'a pas suffit Pour me l'éclater Et ici Sur tout ce que j'ai fait En fait T'as engagé Les petits Comment ça s'appelle Les tétra Et moi j'en ai profité J'ai activé un mouvement Avec mes spectres Pour mettre 2 spectres supplémentaires Et gagner l'OC Sur l'objectif Ouais Et moi du coup Après je voulais te charger Avec les Alors la phase de tir En gros je tue Je tue le spectre Mais je tue pas le techno Ouais J'ai pas mal de surchauffes Avec les crisis Et j'en perds une Et là du coup En fait j'ai un choix J'avais un choix De faire un fire and fade Ou de re-roll un hasard douce Je me suis dit Que mes crisis ici C'était pas trop mal Pour le moment Du coup Je les ai Enfin bon Il y avait le Donc je les ai laissées J'ai pris le parti De les laisser dessus Malheureusement Donc j'ai re-roll un hasard douce Pour avoir une crisis de moi Qui allait mourir Mais j'ai pas fait le fire and fade Pour être bien en position Sur la game après Parce qu'en fait Là j'offrais beaucoup De ressources à Alex A venir Tirer Charger Tout ça Et du coup Bah j'estimais Que c'était En fait je le surchargeais Qu'il arriverait pas A tout me tuer Que j'aurais encore La letalité Pour jouer après Les tetras Ils avaient une charge à 4 A faire sur les spectres Ils ont fait charge à 3 Re-roll charge à 3 Du coup j'ai pas pu Les bloquer au corps à corps Ouais Je voulais les bloquer au corps à corps Pour être plutôt tranquille Et avoir mon dispositif serein Pour pouvoir contester le primaire Au tour suivant Ça ne fut pas le cas Et donc du coup A la fin du tour Moi je score Donc Je score le Overwhelming à 3 Et le Extend Battleline à 5 Et je laisse Alex s'engager sur un tour Il va mettre 15 de primaire Ouais Je mets mes 15 de primaire Et 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 Hop Là on est à la fin De ma phase de mouvement Bah globalement Je fais le choix D'agresser Ici Parce que je sais qu'après En fait j'ai commencé A me dire Ok je vais me positionner là Je vais t'enlever Une ligne de vue Et dans ma tête Je me suis dit Attends ça Ça bouge de 10 Lui le gros Il va basculer là Il va avoir des lignes de vue Lui il va avancer une ligne de vue Je lui dis Arrête de te poser 10 000 questions Je suis plus content Qu'autant de cette mécanique Intellectuelle Parce qu'avant J'avais beaucoup de mal A le faire De me dire Stop Tu te poses tellement De questions Que tu te donnes Tellement de possibilités Que tu vas forcément Faire de la merde Et il y a un moment Je me suis dit Là maintenant il faut rocher Là il faut que j'engage Un maximum Que je le bloque Le plus possible Et que je lui impose En fait ses cibles Et qu'il n'ait pas Trop de latitude Donc là en gros Le Nightbringer Il fait son move ici Il va tenter sa charge là Les spectres Ils vont tout droit Pour charger là dedans Le roi silencieux Il sort du sentier Tout le monde va tirer Etc Lui il reste en place Au centre Il est content d'être heureux Lui il sort Pour envoyer des tirs là dedans Le Void Dragon Il se met en place aussi Pour Tirer sur les crises Pour tirer sur les crises Et proposer des tirs Proposer de la charge Éventuellement aussi Et les Tomblades Rentre aussi Donc là je Je commit un petit peu Pour Essayer d'attendre la viande Avant de rentrer Sur la grosse séquence Bah du t3 Et du coyon Du taux Parce que je sais que là Ça va commencer à piquer les yeux Donc voilà Vous fiez pas Il y a t2 Mais on est bien au t3 encore Ouais Donc voilà Tu fais rentrer un J'avais pas pu screener Parce que Ouais on le voit pas J'avais pas fait de fire and fade Avec les crises S'il y a un destro là Et du coup il y a un destro Qui va faire 5 de téléport au meur Ouais Mais ton autre objectif C'était capture ennemi haut de poste Que tu ne pourras pas faire Donc tu feras 5 de secondaire Sur ce tour Ouais Et globalement Bah je vais A la fin du tour Tu auras tué 2 tetras Avec la charge du roi Alors je vais Juste 2 secondes Au tir Honnêtement Encore une fois J'ai pas de réussite Ouais Parce que là J'ai le roi qui tire full J'ai le roi qui tire avec ses minirs En 2 plus Reroll des as Bless à 3 Reroll des as J'ai les tirs du roi Etc Je fais pas grand chose Au tir J'ai les survols des spectres J'ai les mortals J'ai les tirs qui font des BM J'ai le Doomstalker qui tire là-dedans J'ai le Doomstalker qui tire là-dedans J'ai les Tomblade J'ai le Void Dragon Et je fais peu de dégâts Honnêtement J'ai peu peu de réussite C'est un peu frustrant encore une fois Parce que je ricoche Et j'aurais aimé faire un petit peu Attendrir la viande Ça a pas été le cas En fait ce qui s'est passé C'est qu'en plus T'avais pas beaucoup de lignes de vue T'avais le maraudeur du milieu Qui pouvait tirer sur tout ce qu'il voulait Le maraudeur du fond Qui avait moins de lignes de vue Le Void Les Tomblade Le Void J'étais bloqué par ça Il y en a un peu Qui ont été mis dans le vent Ça ça a été mis dans le vent Du coup La phase de tir Tu me gratouilles une Riptide Tu gratouilles des Tetras à la BM Et après à la charge C'est là que tu vas faire des dégâts Avec le roi Qui va finir de tuer les Tetras Mais à la fin Les deux Riptides ont tanké Elles sont en vie Suite aux attaques du Nightbringer Et aux attaques d'espect Je réussis la charge du Nightbringer C'était une charge à 7 de mémoire Là c'était une charge auto Là par contre je rate la charge ici Je crois que c'était une charge à 8 Ouais c'est ça De mémoire Là ici la charge rate Le Nightbringer se cut aussi Sur la Riptide Ouais Le Nightbringer se cut Je veux dire En stat Je suis en 2 plus Donc je te fais 5 touches Ouais Je te blesse à 3 Donc je te fais 4 blesses 3 blesses ou 4 blesses Et du coup Enfin je suis Donc je fais 3 blesses Dans tous les cas Il y en a une ou deux qui passent quoi Ouais il y en a Normalement dans la stat Tu te dis Si tu veux lisser la stat Tu te dis Ok si je fais 4 blesses T'en save 2 Si je fais 3 blesses T'en save 1 et demi Donc en gros On est censé avoir 2 blesses Qui passent en D6 Plus 2 damage Donc ça fait 4 damage Plus 2 D6 Ça fait en moyenne Ça fait 7 sur les 2 D6 Ça fait 11 damage Ouais Donc statistiquement Je lui mettais 11 dégâts Dans le groin Et je lui fais quasiment rien Je crois Ouais je crois Qu'il y a un truc qui passe Et tu fais As aux dégâts Donc tu lui fais 3 PV Elle passe à 11 PV Voilà Là je fais quelques PV Mais bon en gros Je tue pas ça Je tue pas ça Je tue pas ça non plus Je fais vraiment peu de dégâts Donc c'est un ricochet C'est un joli ricochet pour moi En fait Ce qui se passe C'est que moi Comme je n'avais pas réussi A engluer tes spectres Avec le tetra Ce que je voulais éviter Ce produit C'est à dire que Je me fais rush Et un peu click C'est mon flanc qui peut Solider C'est le flanc fort Ouais qui peut subir ça Les Crysis comme prévu En fait J'ai deux menaces Qui sont là J'ai les Crysis Et le commandeur Et comme j'avais trop de choses A gérer Bah t'as pas pu tirer sur tout Donc le commandeur Il est full Le commandeur Crysis Et j'ai encore 4 Crysis Plus le commandeur Qui peuvent jouer Et les Breachers Et du coup Là on va rentrer Dans le tour 3 Mais tiens Ouais Dans mon tour 3 Moi je score que 3 de primaire Qu'à ce moment là Sur la partie J'ai un retard au point Mais que je sais pouvoir Compenser par la suite Là c'est la fin de ton T3 Ouais Alors là ce que je passe En gros Je fais débarquer en bas Je fais débarquer Donc les Breachers Sur le point Pour venir le tenir Les Crysis Je viens les mettre Dans le point En fait je veux engager Avec mes Breachers Et mes Crysis Le Void Dragon Ce que j'ai pas vu C'est que mes Tetras Je voulais guider mes Crysis Avec les Tetras Et j'ai pas de ligne de vue En fait on s'est pas compris Pendant la phase de mouvement Je lui dis Bah tiens Je mets mes Tetras ici Et moi j'ai pas vu Avec l'objo en fait En plexi J'ai pas vu L'air d'effet du décor En fait ce qu'il faut comprendre C'est qu'il y a un coin ici Et il y a un coin Il y a un coin qui est à peu près ici Et en fait Et donc en fait Pour voir le Void En fait c'est une ligne droite Qui passe là Et en fait Elle est un petit peu loin des Tetras Et c'est vrai que l'objectif Avec le reflet de la lumière Etc On voyait pas très bien Et comme on est en live Il y a quelques petits trucs Sur lesquels on fait l'impasse Moi quand tu m'as dit Je me positionne pour te voir le Void Franchement je me rappelle même pas Que tu me l'aies dit Honnêtement Donc j'avoue de ne pas avoir écouté Et puis c'est pas grave Parce qu'en fait Les Tetras Ils pouvaient bouger plus Et après on a vérifié Et même en bougeant de l'heure 14 Ils n'arrivaient pas à avoir la ligne Donc en fait au final Moi tu m'as autorisé Je les ai remis un peu dans le centre Pour qu'ils puissent guider Sur le Doom Stalker au milieu C'était pas sur le Roi ? Ouais sur le Non sur le Doom Stalker Ok Donc au final Bon on s'en rend compte Au milieu de la phase de tir Donc j'avais un petit peu mon plan Qui est un peu tombé à l'eau Sur certains aspects Du coup ce que j'ai fait En fait J'ai désengagé une crisis Enfin en haut J'ai désengagé une Riptide Pour laisser passer des Breachers Pour que les Breachers Ils puissent Advance Et se mettre sur l'Ouble Parce que ce tour là J'avais Storm Hostile Non j'avais Tempting Target Et Storm Hostile Et du coup bien entendu Tu m'as demandé de prendre l'Ouble Où il y avait le Roi Où il y avait tout ton dispositif Donc les Breachers Ils vont s'occuper de ça Ils vont sécuriser ça Donc je mets 20 dossiers Sur le point Je fais une belle Advance à 6 Je débarque du truc J'ai fait de la place Je leur fais faire Un mouvement de 9 Il me faut une Advance A 1 ou 2 Pour en mettre Pour contester l'Oujo Et là je te coupe de suite Parce que là c'est encore Une erreur de ma part Parce qu'en fait Je décide de charger Que la Riptide Ici Sur mon T2 Je décide de charger Hop Et tu Et encore une fois J'aumais J'aumais ce potentiel Et en fait De toute façon je sais Que je vais pas la tuer La Riptide au corps à corps C'est pas le but Mais en fait Si je charge le Devil En fait je bloque ici Et du coup tu peux juste Pas passer en fait C'est ça Et c'est véritablement Ce que j'aurais dû faire J'aurais dû tout charger Et faire une bête de ligne Et dire You should not pass Un peu comme Gandalf Et ça je l'anticipe pas Et je le paye cher Ce qui aurait pu se passer Dans ce cas là C'est juste la Riptide La Riptide juste là Elle aurait eu la place De se désengager Ouais mais en fait Je charge les trois Il fallait vraiment Que je fasse une belle ligne Je pouvais le faire C'est ça Il fallait que je fasse Vraiment une belle ligne Ici là avec mes J'aurais eu des solutions Mais elles auraient été Plus compliquées en effet J'aurais dû vraiment faire ça Et donc là Ce que je fais Donc je capitalise là dessus Je mets mes gars sur l'objo Je mets 20 dossés Donc je sais que j'ai Storm Hostile Et Tempting Target Je laisse ma Riptide Engagée avec les spectres Parce que j'ai pas envie Qu'ils puissent faire un mouvement Ouais J'avais désengagé Ma Riptide du Nightbringer Le Devilfish Je le mets pour aller Engager les spectres Au cas où la Riptide meurt Parce qu'elle a plus que 6 PV à ce moment là Comme ça je sais Que les spectres Ils sont engagés au corps à corps Et ils font rien Je fais arriver les Brods Je mets tout le monde À portée de Shadow Sun Et je dis Je vais tuer le roi Donc du coup Ce qui s'est passé C'est que je voulais faire des dégâts Sur le Void Dragon Comme j'ai pas pu le faire J'ai dû relocaliser mon plan J'ai fait un petit peu Des erreurs De gestion des strata Et tout Parce que le plan Il était pas très clair au début Vu qu'il y avait Cette histoire De ligne de vue des Tetras Donc ce que j'ai fait C'est vraiment J'ai tout mis J'ai mis les deux Brods J'ai mis J'ai mis une ou deux Riptide Sur le roi Pour être sûr de le tuer À la fin du coup Je claque le stratagème Plus impé avec les Breachers Je claque la grenade Pour être vraiment sûr De sécher le roi Je sèche le roi Et ce que je fais C'est que mon Je guide avec mes Tetras Pour mon commandeur Et mon commandeur Il finit le Doomstalker Au centre Donc là en fait J'ai sorti deux trucs de tir Et j'ai mes Crysis Et mes Breachers Qui ont fait aucun dégâts Sur le Void Dragon Ça ça me sauve le cul Par contre Ça ça me sauve le cul Par contre je m'en fous Parce que je me suis mis Sur le point J'ai quasiment J'ai 16 ou 17 dossés Je me rappelle J'ai 16 ou 18 dossés Et j'ai un perso dessus Et du coup Je te conteste ton primaire Je te mets à zéro Dans le No Man's Land T'as que les 3 chez toi Et j'ai des persos Sur deux objots Je tiens deux objots Même un troisième en haut Et là t'es engagé T'as Don Nightbringer Qui fera plus grand chose Maintenant il est tout seul Les spectres Ils sont engagés au corps à corps Et moi je vais essayer De te deny le primaire Je suis en position Pour deny le primaire Jusqu'à la fin de la partie Et grappiller comme ça J'avoue que là Le gros cut Gros loupé sur le truc On sait que de toute façon Tu ne le tues pas Le Void Dragon Tu ne le tues pas Quand tu n'es pas guidé Et je pensais vraiment Que tu allais faire plus de dégâts Que ça Tu allais le mettre dans le mal Et en fait Tu lui fais quatre Je lui fais deux PV Je lui fais rien J'ai tiré dessus En fait à partir du moment Où il n'y avait plus cette histoire De ligne de vue des Tetra J'ai dû faire autrement Mais le plan C'était vraiment Dans tous les cas Il fallait que je sois sur l'objot Pour le tenir J'ai fait une erreur Parce que j'aurais dû Vu que je n'avais aucune ressource Pour gérer le Void Dragon J'aurais dû tirer Sur les Tomblades Et le Techno Qui étaient sur le point Pour les laver Et pour que tu n'aies plus Plus ces ressources là Et que tu n'aies plus que le Void Et le Void Il pouvait s'énerver Comme il voulait Il ne tuerait jamais Tout ce qu'il y avait Tout sur le point Et j'aurais gardé le point pour moi Ouais Donc là Moi du coup J'ai perdu mon roi J'ai perdu mon Doomstalker Au centre Et je n'ai plus trop de quoi Contester les points Donc c'est un petit peu Compliqué Oui Et mon Devilfish Il a tiré Réchargé le Destro Et sur un malentendu Il l'a tué au CAC Il a fait un PV au tir Et il a fait deux PV au CAC C'était abusé ça Ouais J'avoue C'était abusé Ouais Ok Du coup après Du coup du coup du coup Bah après S'en suit ce qui s'en suit Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais désengager Tu mets trois de primaire Je mets trois de primaire Et puis je vais surtout Ma strain A te nuller Le maximum ton primaire Donc mes specs qui sont ici Se désengagent de ta riptide Viennent ici Pour t'annuler ton primaire là Ici je tue la petite Qui est là Et je vais essayer De concentrer mes tirs Pour tuer ces deux là Mais je vais pas réussir A les buter Et j'ai tiré Toi t'avais tiré No Priso Et Aria Denial On calcule que toi En ne venant pas au centre Mais comme moi J'ai rien Within 3 du centre Tu le fais à 3 auto Et No Priso Du coup tu dois me tuer des trucs Et bah vas-y Là tu peux Et donc voilà Là le Void Il va se donner à coeur joie D'aller tabasser tout ce qu'il peut Alors honnêtement Le Void dans les Crysis Normalement c'est Enfin le Void ici Dans le pack de Crysis C'est la fête du slip Parce que le gars Il te met D3 BM Il te met son tir anti-char Il te met ses petits tirs Il te charge Il est censé faire très mal Normalement pas avec de Crysis Mais comme je suis dans une Plutôt dans une bonne lancée Je vais me queuter Globalement je vais me queuter Le roi silencieux Le Nightbringer Le Nightbringer pardon Il va charger les Breachers Ouais il revient ici L'idée c'est de revenir Revenir sur le contrôle De cette zone là Remettre un personnage surtout Parce que je me dis Que les spectres Bon bah il y a un moment aussi Où il y a quand même De la létalité Donc les spectres Ils vont sauter Et au moins j'aurais Le Nightbringer En second rideau Et donc voilà Alors honnêtement Le Nightbringer Il tue 8 Breachers Avec la charge Donc il en reste 2 Et voilà en fait Tu m'as tué Le Commander Crysis Et les Breachers Sont entamés en bas là Tu les charges Avec les Tomblades Du coup moi J'en remets un peu Sur le point Le peu que tu m'as tué Je remets les autres Sur le point Pour être sûr De tenir le point Les Crysis Ça du coup C'est intéressant C'est ça C'est une erreur D'avoir chargé Avec les Tomblades Je pense Parce que En fait C'est pas que c'est une erreur Parce que En fait On verra au tour suivant En fait Je lance Ce qui se passe C'est que Je lance la charge Et on gère les trucs Et on est en live Et on passe à côté Et on se rappelle même plus De combien j'ai fait à la charge Et je te dis Vas-y Mets moi les Tomblades Mets moi les Tomblades Et donc bon On dit Bon vas-y Tac 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 On saute le 3 mecs devant Et terminé Alors qu'en fait Ce move là Il nécessitait Une vraie micro Sauf qu'en fait On est passé à côté complet On se rappelait même plus De combien j'avais fait à la charge En fait Le seul truc Le seul truc Qui était structurant Si on le verra après Cet objectif Je le contrôlais Parce que j'avais 4 châssis de crisis Et 4 breacher dessus Donc j'avais 16 dossés Et toi t'avais 11 maxis Donc dans tous les cas En fait Il était à moi Sauf que A la phase de cause suivante Il y a la question qui se pose C'est Comment je sécurise les objets Et est-ce que je paye un CP Pour passer le test auto Et là en fait Comme je contrôle l'objet Rien qu'avec les breacher Je dis Bon bah Nico Mook Je fais pas le test de cause Sur les crisis Je garde mon CP Pour faire d'autres choses Potentiellement Et donc du coup En fait Je rate le battleshock Sur les crisis Je contrôle l'objet Avec les breacher Et j'ai quand même Le commandeur coldstar Sur l'objet Donc je mets quand même 6 points de primaire Là dessus J'ai les passfinders Qui réussissent leur test Du coup Je fais 12 points de primaire A ce tour là Et du coup En fait c'est vrai Qu'en réalité Ce mouvement de micro gestion Il aurait impliqué un CP De ma part Parce que j'aurais dû Payer un CP Pour contrôler l'autre jeu Avec les crisis Ouais et Carrément Je suis d'accord Moi j'aurais dû être Plus vigilant Dans mon positionnement Je l'ai pas été Mais c'est aussi le fait Qu'on est en live Et que des fois On a pas trop l'esprit Au truc Et je pensais Tu me diras Après t'es pour un rendu Parce que tu m'as pas fait De dégâts Avec les crisis Sur le void Je pensais faire Plus de dégâts Virer plus de crisis Ça n'a pas été le cas Du coup T'avais encore Beaucoup trop de points Dossés sur l'objectif Ça m'a un petit peu embêté Et moi Et après A ce tour là J'avais défense stronghold Et secure no man's land Du coup C'est cadeau C'est cadeau Défense stronghold Tu vas pas pouvoir me le reprendre Les crisis Elles se positionnent par là Je me rappelle plus Alors toi T'as fait un mouvement Ah oui C'est là que ça te met dedans Je désengage Je désengage mes petits gars Avec Avec les Ici Avec les crisis Ouais Avec les Je désengage mes breacher Tu fais un mouvement Je crois Pour me mettre des BM Et me les tuer au survol Mais tu mets Beaucoup moins de gars Sur l'objo Du coup Moi ce que je vais faire C'est je vais mettre Ma reptile sur le point Ouais Je vais mettre Le devil fish sur le point Je vais mettre Un bout de réacteur De devil fish sur le point Donc je vais avoir Six dossés J'ai pas fini tes moves alors Ouais Tac Je vais avoir six dossés Et en fait Ce qui va se passer C'est que à ce tour là Je vais réussir à Wiper les Les spectres Avec les deux riptides Qui tirent dessus Ouais Les broadside font Quelques dégâts anecdotiques Sur le nightbringer Et en fait Comme je wipe les spectres De toute manière En fait toi T'avais que le techno Je crois Et le nightbringer Donc t'avais que Cinq dossés sur le point Donc de toute manière Moi j'avais six Ouais Et je wipe les spectres En plus Ce qui me permet En fait de vraiment Te reprendre cet objectif là Et du coup Je te fais retomber À trois de primaire Et moi je fais mes Je fais mes huit De secondaire Je fais secur Secur à cinq Et puis défendre son goal Je le fais à la fin de ton tour À trois points Ouais Tu penses que La stat est bonne Les deux riptides Elles tuent le double spectre En couillon Je crois qu'il te restait Que cinq spectres Il te restait cinq spectres Et le techno J'avais un guidage tetra Pour une pépette Donc je pense que J'étais pas mauvais C'était pas mal Ouais Après tu m'as fait Des belles invus ratés Aussi faut dire Ouais Ouais Ok Et puis là Globalement On court vers la fin de partie On court vers la fin de partie Qui se joue Encore une fois Un petit peu vite De mon côté Là c'est un peu dommage Parce qu'en fait Je quadrille pas ma zone Ouais Là on en a pas parlé De ces V-Speed Mais les V-Speed Elles font le match Ouais Les V-Speed font bien le match Parce qu'elles vont mettre Dix points de secondaire Huit Dix points de secondaire À ton dernier tour Donc ça GG à toi Parce que tu les as bien gardés Bien gardés La patience paye mon gars Ouais en fait Le chasseur patient Lucas le chasseur patient En fait les V-Speed Elles sont reparties en réserve À ma phase de mouvement du T1 Et après elles ne sont plus revenus En fait elles sont Elles sont restées en réserve Jusqu'à ce que j'ai des actions Ou des behind Des trucs comme ça Et je le tirerais au tour 5 J'aurais été récompensé Et alors Plusieurs erreurs de ma part Déjà Tu flushes un Objo Déjà en voulant Maximiser mes tirs ici J'avance trop Avec ce Destroyer Et je tire un V-Signal Sur mon T5 Du coup lui ne peut plus rentrer Donc je perds deux points D'un V-Signal ici Et après Je me positionne Et les V-Speed J'ai oublié Je vais dire au bout d'un moment Bonne technique Le gars les fait partir au T1 Et puis après On n'en parle plus Tu oublies qu'il y a des V-Speed Ouais tu oublies qu'il y a des V-Speed Sauf qu'en fait du coup Je ne quadrille pas ma zone Et ce qui fait qu'au T5 Tu vas tirer behind enemy line Et téléporte Et téléporte Et donc les V-Speed vont rentrer Loin du Doomstalker Et vont mettre 8 points Et je ne pourrais pas m'opposer à ça Parce que je n'ai pas quadrillé correctement ma zone Et globalement Et globalement voilà L'idée c'est juste que Mon plan C'est de t'envoyer au moins le roi Pour te tuer un personnage Parce que tu as un personnage là Et je sais que lui va te permettre De marquer 3 points supplémentaires de primaire Donc mon plan c'est de te laver lui Et c'est tout Et voilà Tu as overwhelming force à faire Que tu fais en tuant les 2 Pathfinder je crois Ouais Et en tuant Il y a un autre truc que tu tues Qui était sur un objo Je ne me rappelle plus Les Breachers Les Breachers qui étaient sur l'objo Tu tues ces 2 unités Du coup Du coup ça te fera les 5 d'overwhelming force Et tu feras 2 de signaux Avec les Scarab Ouais Tu feras 2 de signaux avec les Scarab Moi à mon tour Au dernier tour Bah du coup Tu t'essaies quand même De m'interdire les objectifs Donc moi je vais me positionner Pour J'en reprendrai que 3 Du coup j'aurai que 9 de primaire Ouais Et par contre j'ai Lévespeed du coup Qui fait au dernier tour Qui met 5 de homer Et 3 de behind Et donc du coup On finit la partie sur 79 pour moi À 67 À 67 pour toi Ouais Ce qui fait un 12-8 Et ce qui était âprement disputé quand même Grave J'ai fait quelques erreurs moi aussi Ouais ouais Il y en a eu des deux côtés Il y en a eu des deux côtés Et on a progressé du coup sur le match Ouais grave C'est cool C'est très très cool Franchement c'était une belle partie Ça s'est joué quoi Jusqu'au bout Et c'était très intéressant Voilà les petits potes On espère que le débrief de la game Vous a plu Voilà ça fait un moment Vous l'avez demandé Que je débrief avec le joueur Donc c'est vrai C'est toujours plus intéressant D'avoir le point de vue Le point de vue de l'invité C'est cool Et puis là Pour nous Là on est vendredi Go demain Ouais go demain Go demain pour le tournoi Ouais Faut être chaud Faut être chaud ouais Faut être chaud Ouais c'est clair Ça va être un bon moment Mais Moi j'entre dans l'inconnu Je connais pas trop le sud Donc j'entre dans l'inconnu Ouais tu vas voir C'est que des gens bien dans le sud Ouais Allez les amis On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame Pensez à lâcher le petit pouce bleu Le commentaire si la vidéo vous a plu A la partager massivement sur les réseaux Nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Discord La newsletter les gars Pensez à vous abonner à la newsletter Et on se retrouve très bientôt Pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame Je vous dis ciao les seigneurs de guerre Zoubi